... Amen. Voilà, nous voulons aller dans les Écritures. Je voudrais vous proposer un texte ce matin, tiré de Matthieu, chapitre 25, le verset 31 jusqu'au verset 40, à une longue lecture. Si vous voulez bien vous joindre à moi, ça vous dérangerait de vous lever pour lire la parole? Nous venons de passer toute une semaine sur quoi? La parole. Alléluia. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole. C'est un des moments les plus précieux parce que nous voulons entendre Dieu. C'est Dieu qui nous parle. Nous sommes dans Matthieu au chapitre 25. Nous lisons à partir du verset 31 jusqu'en bas. C'est une longue lecture jusqu'au verset 46. Nous allons aller calmement parce que déjà la lecture de ce texte vous donnera déjà un peu l'idée de ce que nous sommes en train de dire. Est-ce que nous pouvons lire en unisson comme une grande chorale? Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brébis d'avec les boucs. Et il mettra les brébis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, Venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Je t'ai étranger et vous m'avez recueilli. Je t'ai nu et vous m'avez vêtu. Je t'ai malade et vous m'avez visité. Je t'ai en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger ou avoir soif et avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli ou nu et avons-nous vêtu ? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ? Et le roi leur répondra, Je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans les feux éternels qui a été préparés pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Et ils répondront aussi, Mais Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison, et n'avons-nous pas assisté ? Et il leur répondra, Je vous le dis en vérité, Toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses, à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Nous pouvons acclamer la parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, je voudrais nous parler de l'importance de marquer la différence dans la vie des autres. Dans la vie des autres. Vous savez, chacun de nous, comme nous sommes là, nous avons reçu des dieux, des dons et des talents. Nous avons reçu des dieux, des capacités. Et Dieu s'attend à ce que nous puissions utiliser tout ce que nous avons reçu de lui pour le bien des autres. Est-ce que vous êtes avec moi ? Nous ne sommes pas créés par Dieu pour vivre pour nous-mêmes. Nous n'existons pas pour nous-mêmes. Alors la question que nous devons considérer, c'est de voir si je cessais d'exister. Quel impact aurais-je, je le sais, sur la terre ? En tant qu'église, si l'église se sait d'exister, est-ce que la communauté où nous vivons dira, « Oh, l'église n'est plus là, ça nous manque. » Tout ce que nous avons reçu de la part du Seigneur, qu'est-ce que nous faisons avec ça ? Et si nous ne le faisons pas maintenant, si nous n'utilisons pas ces dons, ces capacités maintenant, le Seigneur nous demandera de rendre le compte un jour. Quelqu'un dit « Amen ». Qu'est-ce que Dieu attend de nous ? C'est que par des actions pratiques, nous puissions glorifier Dieu. Que nous puissions honorer Dieu. Que par des paroles, et que par certains actes, nous puissions représenter Jésus. Que nous puissions avoir de l'influence. Que nous puissions avoir un impact. Alléluia. Le verset 40 nous dit « Et le roi leur répondra. » Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'un de ces plus petits de mes frères, « C'est à moi que vous les avez faites. » C'est impossible de séparer l'amour que nous avons pour Dieu de l'amour que nous avons pour les autres. J'aimerais que vous puissiez me suivre calmement. Je dis qu'il semble ici comme si c'était impossible de disassocier les deux. L'amour que nous avons pour Dieu et l'amour que nous avons pour les autres. Nous aimons Dieu. Nous adorons Dieu. Un Dieu qui est invisible. Nous l'aimons et nous l'adorons. Mais le même Dieu nous empêche de faire des images taillées ni d'adorer les images taillées. Vous vous rappelez de Xode chapitre 20 à partir du premier verset, le suivant. Il dit « Tu ne feras point d'images taillées ni de représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Dieu ne veut pas que nous puissions faire des images taillées. Il ne veut pas que nous puissions adorer des représentations quelconques. « Mais le même Dieu, il nous a créés en mettant en nous son propre image. » « Hello ! » Il dit « Créons l'homme à notre image et selon notre propre ressemblance. » Donc, en nous se retrouve comment, comment ? l'image de Dieu. Alors, cependant, si nous voulons voir Dieu, si nous voulons servir réellement Dieu, nous devons servir les autres. Alléluia ! Dieu est au ciel, nous ne le voyons pas. Mais il a mis dans l'homme son image. Donc, si nous voulons aimer Dieu, servir Dieu, faire du bien à Dieu, si nous voulons faire du bien à Dieu, faisons du bien aux autres. C'est très facile, hein, pour les chrétiens de dire « J'aime Dieu ! » « J'aime mon Dieu, je vais te faire du bien ! » Mais parce que tu ne le vois pas. Alléluia ! Mais pourtant, il a mis son image dans l'homme et il a placé les hommes au milieu de nous. Il attend de nous que nous puissions manifester l'amour que nous avons pour lui à travers les hommes. Est-ce que ça va jusqu'à là ? J'ai parlé à quelqu'un. Donc, nous devons voir et servir les plus petits. Il dit quoi ? Les plus petits des de mes frères, dit le Seigneur. Alors, c'est en ceci que nous rendons à Dieu l'expression de notre amour et la démonstration de notre amour pour sa gloire. Dans notre histoire que nous venons de lire de Matthieu, chapitre 25, verset 31 à 46, nous voyons une illustration merveilleuse lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Ce verset commence par dire lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il placera les uns à gauche et les autres à droite. Je ne sais pas de quel côté tu vas te retrouver. et maintenant il viendra vers le sein et il leur dira vous m'avez vu, j'avais... Qui parle ? C'est le le Fils de Dieu. Il dit vous m'avez vu, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu, vous m'avez revêtu, j'étais en prison, vous m'avez visité, j'étais malade, vous m'avez visité. Et aux autres, quand vous regardez, vous suivez bien le détail de cette histoire, c'est comme si les deux côtés sont surpris. vous êtes là ? Tous les deux côtés, ils sont surpris. Parce que ils diront, mais Seigneur, quand t'avons-nous vu malade et nous t'avons visité ? Seigneur dira, quand vous avez visité le plus petit de mes frères ? Mais les autres diront, mais non, mais nous, nous là, quand moi, j'étais sur la rue, je t'ai rencontré, toi Jésus, et je ne t'ai pas fait du bien. Il a dit, quand tu avais rencontré un de ces petits là, c'était moi. Bien aimé, voilà la réalité. Tous les jours quand nous marchons là, nous ne savons pas quand est-ce que nous rencontrons Jésus. Hello ? Mais est-ce que c'est important ? Oui, c'est important. Regardez la fin de l'histoire. Regardez. Les deux côtés n'ont pas la même fin, mais les deux côtés sont surpris. Ils sont surpris du fait que en faisant le bien, ils servaient Jésus. Les autres sont surpris du fait que en ne faisant pas du bien, ils ne faisaient pas du bien à Jésus. Mais la réalité aussi ici, c'est que mes bien-aimés ici, quand ils faisaient du bien, ils ne savaient même pas qu'ils faisaient du bien à Jésus. Donc, faire du bien était devenu pour eux une seconde nature. voilà là où Dieu veut que nous puissions arriver, que notre vie puisse refléter l'amour que nous avons pour Dieu. Nous le vivons jour après jour. La démonstration de ce que nous sommes. Ne soyons pas ce qui affecte les milieux chrétiens aujourd'hui, c'est que les chrétiens sont devenus centrés sur eux-mêmes. le monde est comme ça. On est centré sur nous, on s'en fout des autres. Et avec le monde de médias, des social media, des fois, je suis un peu choqué par des choses que je vois. Il y a un grand accident. Des gens en train de mourir. J'ai vu même une histoire, je ne sais pas si c'est une illustration ou une réalité, quelqu'un en train de se noyer et à côté, les gens en train de filmer au lieu de les sauver. Hello, hello, hello. Tu es là avec ton appareil en train de... Et directement, je suis là, je suis live, en train de faire live pour montrer au monde le malheur que tu n'arrives pas toi-même à se courir. Au point où, il y en a même qui montrent leur adoration même dans les lives. Ils veulent montrer au monde que je suis à l'église, je suis en train d'adorer et puis ils mettent live sur Snapchat. On se moque de Dieu ou quoi? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? que nous puissions être des hommes et des femmes qui marquaient la différence. Que nous puissions influencer, que nous puissions avoir un impact. Donc, je jetterai même ce téléphone-là s'il faut que je puisse secourir mon frère. J'abandonnerai même ma tablette s'il faut que je fasse du bien à mon frère. Même si personne n'a vu, même si le monde n'est pas témoin, mais au moins, qui sait si c'est Jésus que je suis en train de sauver de ces temps difficiles et compliqués. J'aime bien. L'homme de Dieu l'a dit tantôt, il a dit que le fils de Dieu reviendra comme un voleur. On ne saura jamais quand est-ce que Jésus-Christ reviendra. Laisse-moi ajouter à cela, tu ne sauras jamais quand tu rencontreras Jésus sur la route. tu ne le sauras jamais. Il viendra, il peut se représenter. J'ai vu une histoire qui était populaire sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez vu aussi cette histoire. Il y a une église où on a amené un nouveau pasteur. Tu as vu ça ? Le pasteur est venu déguiser un clochard. Plusieurs ici l'ont vu. Il s'est mis à la porte comme un clochard qui mendiait tous les chrétiens l'est passé pour aller au culte. On l'est passé là-bas et personne ne l'aidait. Personne ! Ils venaient tous au culte et puis il est venu même au culte aussi pour s'asseoir. Le protocole l'a enlevé de là où il est venu s'asseoir devant parce qu'il était mal habillé. On l'a enlevé là-bas pour le mettre derrière et lorsqu'on a annoncé les nouveaux pasteurs de l'église, l'homme se lève et toute l'église est étonnée et on commence à pleurer. Bien-aimé ! Quelqu'un me dira mais à Kinshasa les besoins il y en a partout, il y en a partout. Moi je vais te dire tout simplement tu ne sais pas quand est-ce que Jésus-Christ se présentera devant toi. Pourquoi nous existons ? Pourquoi il nous a laissés sur la terre ? Pourquoi nous sommes là ? Je me réveille le matin Je me réveille le matin depuis que le Seigneur a commencé à m'interpeller sur ces choses. Tous les jours quand je me lève je dis au Seigneur Seigneur quand je fais ma prière matinale donne-moi l'occasion pendant cette journée de faire du bien à quelqu'un. Alléluia ! Donne-moi l'opportunité de faire du bien à quelqu'un. Parce que vous pensez nécessairement que quand on parle de faire du bien il y a un mythe terrible maintenant en Afrique ce n'est pas seulement au Congo j'ai vu ça à Abidjan lorsqu'on parle de ce genre de choses on voit seulement l'argent. N'est-ce pas vrai ? Dites-moi que vous pensez à l'argent n'est-ce pas ? Mais vous pouvez faire du bien de plusieurs manières. Vous pouvez parler à quelqu'un et le consoler. Vous pouvez prier pour quelqu'un et le faire du bien. Vous pouvez affecter tout votre entourage. Nous avons dans nos vies les gens qui ont marqué une différence chacun de nous peut penser à quelqu'un qui a marqué une différence dans sa vie. Pense, pense quelqu'un t'a fait tu n'es pas là où tu es par toi-même. Alléluia tu n'es pas ce que tu es par toi-même. Quelqu'un dans la vie t'a tendu la main. Quelqu'un quelque part t'a ouvert une porte. Quelqu'un quelque part t'a connecté avec quelqu'un. Alléluia d'ailleurs les gens qui ont fait des grandes différences dans la vie ils n'ont peut-être pas fait de plus grandes choses. Ils ont peut-être fait une seule chose. Une seule chose. Dans cet enseignement je vais plus loin parce que j'ai fait ça en séminaire je parle des façons pour faire la différence. à un moment je suis tombé sur les modèles comment voir ceux qui ont servi avec Christ ceux qui nous ont précédés quel genre de différence ils ont fait comment ils ont marqué les différences. Je suis tombé sur les disciples du Seigneur Jésus et là je vois le premier disciple que Jésus a appelé il s'appelle André. André André n'est pas très connu on ne parle pas beaucoup d'André. Il n'y a pas dans la Bible une histoire où André a fait une prédication plusieurs personnes se sont converties où les malades sont guéris allez-y faites des recherches en tout cas je n'ai pas trouvé si vous en trouvez faites-moi signe mais j'ai trouvé une chose à propos d'André André a appelé son frère Simon-Pierre c'est lui qui a présenté Simon-Pierre à Jésus et vous connaissez tous Simon-Pierre Simon-Pierre est devenu le plus grand oh come on come on come on et s'il n'y avait pas d'André il n'y aurait jamais eu des Simon-Pierre ou sont des André de notre génération tu peux être une personne aussi simple mais tu fais un acte un seul acte qui touche quelqu'un qui lui fait 10 000 non nous pouvons marquer la différence nous pouvons marquer la différence commence à réfléchir de quelle manière je peux avoir un impact qu'est-ce que j'ai surtout ne me dis pas que je n'ai rien parce qu'au Congo les gens aiment dire ça nous là je n'ai tu continues à dire ça on notera même le peu que tu as reconnais ce que tu as vous savez la foi qui transporte les montagnes ce n'est pas une grande foi c'est petite foi comme une graine et il y en a qui ont de petite foi et qui disent que je n'ai rien parce qu'elles minimisent ce qu'ils ont dis à quelqu'un tu as quelque chose oui tu as quelque chose tu as quelque chose bien aimé écoutez moi quel devrait être notre objectif en tant que chrétien c'est de faire toute chose et de rendre tout service que nous pouvons aux hommes pour la gloire de Dieu et pour le bien de l'évangile tout ce que nous faisons donc faisons toujours du bien quand nous en avons l'occasion faisons le bien nous ne savons pas quand est-ce que ça sera Jésus nous ne savons pas c'est quand même difficile c'est difficile c'est difficile c'est la réalité c'est difficile ça aurait été facile si Jésus pouvait te dire quand tu pries tu vas me rencontrer aujourd'hui quand tu sors ça aurait été très facile la réalité c'est que faire du bien doit devenir pour nous une deuxième nature nous devons être des hommes et des femmes qui faisons toujours du bien Alléluia donc quand vous servez le frère quand vous servez le soeur quand vous faites du bien aux frères et soeurs en Christ à d'autres personnes vous êtes en train de faire du bien à Jésus Christ lui-même oui 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 fais moi du bien mon frère tu fais à Jésus fais du bien à ma soeur fais du bien à mon frère ok l'amour que nous manifestons prendre soin des uns des autres subvenir aux besoins des autres n'est-ce pas donner notre vie pour la vie pour les autres aller aller un extra extra mile aller au-delà aller au-delà il y a des gens qui ne vont jamais au-delà jamais j'ai déjà j'entendais l'histoire de quelqu'un qui disait tu peux me déposer à ce simat oh non moi je suis en train d'aller vers Kitambo donc lui il ne peut pas jamais changer ça non il ne change pas sa destination trajectoire son trajectoire il est tellement carré il y a des chrétiens comme ça tellement carré et il considère que lui il est bien non tu n'es pas bien cette vie chrétienne là nous demande des fois de faire des ajustements au ciel on a demandé qui 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 et la Bible me dit qu'il n'y avait personne il n'y avait personne mais Jésus s'est dit j'irai il a laissé sa place la deuxième place de la divinité il a accepté de revenir sur la terre alléluia des fois on doit quand même un peu s'ajuster parce qu'on veut faire du bien à Jésus alléluia je veux faire du bien à à Jésus aujourd'hui demande au Seigneur de commencer à te montrer de quelle façon de quelle manière par quelle voie par quelle direction tu peux commencer à être une bénédiction pour quelqu'un des gens ont des problèmes émotionnels des gens ont des problèmes mentaux la dépression est en train de faire vous connaissez quand même le problème de dépression de nos jours n'est-ce pas est-ce qu'il y a des gens de ma génération ici je vois le papa et le maman quand nous on grandissait est-ce que vous connaissez même le mot dépression le mot là c'était seulement dans le vocabulaire que vous le voyez mais aujourd'hui dépression est devenue moi je vois des jeunes chez nous qui disent même je suis I'm depressed tous les jours il écrit sur son statut je suis hein dépressif hein hein ça vient d'où ça les démons de dépression mais les gens ont des problèmes il est vrai que les gens ont des problèmes mais qui pourront rencontrer ces problèmes des gens c'est Dieu qui doit descendre du ciel pour le faire mais non c'est toi et moi alléluia c'est toi et moi toi et moi plutôt ok bien aimé notre récompense dans le ciel sera aussi déterminée par la façon dont nous traitons les autres ou oh oh laisse moi redire ça encore notre récompense dans le ciel sera déterminée par la façon dont nous traitons les autres la façon dont nous traitons les autres ce n'est pas ce qui nous permettra d'entrer au ciel est-ce que vous comprenez ça pour entrer au ciel il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur c'est tout il n'y a pas d'autres conditions maintenant là au ciel là au ciel on donnera des couronnes et chacun on l'appellera on t'appelle par ton nom et puis il y aura je m'imagine qu'il y aura un écran géant comme celui-là maintenant on projette ta vie il y a toute une série de couronnes ici de plus petits de grands maintenant nous sommes tous là on attend la proclamation et puis on dit ma soeur allez voilà on montre tu sors de chez toi et puis même ton propre fils qui te dit maman dépose-moi il y a des papas méchants dans leur maison la différence là il faut commencer d'abord dans leur maison il y a des papas méchants envers les mamans méchants envers les enfants moi chez moi mon père quand on a grandi on l'appelait Mao Tse Tsung dictateur et mon père à moi lui quand il voulait avoir de l'eau il ne disait pas de l'eau il faisait seulement ah et quand vous n'allez pas dormir il dit dodo il dit seulement dodo nous quand on entend que la grille s'ouvre la voiture tout le monde se met on commence à courir quand je pense à ces choses j'appelle mes enfants je les embrasse il ne faut pas être méchant il faut être gentil on commence par faire la différence là où nous vivons dans nos propres maisons la Bible dit les serviteurs on ne peut pas être serviteur si on ne sait même pas prendre soin des gens de sa propre maison Amen c'est comme ça quand je vois un homme de Dieu qui me dit il veut divorcer je lui dis non il dit mais tu ne connais pas ma femme j'ai dit tu ne connais pas Jésus mais nous parlons aux gens tous les jours nous donnons des conseils aux gens nous les aidons à rester ensemble nous les aidons mais on ne peut pas s'aider soi-même Alléluia quelqu'un dit marquer la différence doit devenir une réalité pour moi donc la façon donc notre voilà je disais on va étaler ta vie et tes actions sur la terre chacun sera donc ça c'est les jugements où on te démontre selon ce que tu auras fait pendant que tu étais vivant vous jouez avec les actions tout ce que vous faites là c'est marqué tout ce que tu fais à mon hôtel le premier jour de mon arrivée je suis allé au déjeuner et le buffet il y a une dame qui faisait les yeux vous connaissez les yeux non ? les yeux vous n'avez pas quitté ? les yeux alors cette dame était en train de faire les yeux alors j'arrive elle est comme ça là crispé je me suis arrêté il dit messieurs j'ai dit d'abord souris d'abord je ne peux même pas te parler c'est quoi ça ? elle parle dans le bien au linguine j'ai dit ma soeur je vais les zier fais-moi les zier ok mix et puis elle parle comme si elle parle dans la bouche j'explique j'ai dit je pars le lendemain je viens je la vois je dis ma soeur si tu viens avec la même attitude tu ne me sers pas aujourd'hui et puis elle commence à sourire et puis je lui dis mais tu ne me connais pas je ne te connais pas on vient de se voir première rencontre tu affiches déjà une attitude bizarre mais c'est quoi ? calme-toi maman tout ira bien calme-toi fais mes yeux calmement moi je vais manger et puis partir et toi tu vas aussi continuer avec ta journée tu auras une belle journée elle commence à sourire deuxième jour troisième jour quand je viens dénouer elle commence à sourire elle me dit bonjour messieurs je dis bonjour madame je pense que ça marche alors elle commence à dire à d'autres filles tout le matin maintenant quand je viens à mon hôtel pour prendre le déjeuner tous me regardent ils me disent bonjour messieurs l'autre maintenant m'avait vu avec le passeur à Tom il a compris vous êtes pasteur j'ai dit oui maintenant c'est toujours bonjour pasteur vous voyez si tu ne savais comme tu ne savais pas que j'étais pasteur tu étais méchante avec moi nous devons faire du bien même si on ne connait pas à qui on a affaire soyons seulement gentils gentils soyons corrects soyons bien ça ne coûte rien ça ne coûte rien ok les relations humaines les préoccupations sociales ces deux choses doivent être notre partage jour après jour travaillons sur les relations humaines ça nous aidera à être des personnes qui ont une deuxième nature de toujours être bien avec les autres vous êtes là ? nous allons lire quelques passages des écritures allons-y à Galates chapitre 6 Galates chapitre 6 verset 9 à 10 Galates chapitre 6 verset 9 nous lisons 1, 2, 3 go ne nous lassons pas de faire le bien car nous moissonnerons autant qu'on oh non répétons encore ne à haute voix ne nous lassons pas de faire le bien car nous moissonnerons autant qu'on venable à quelles conditions si nous ne nous relâchons pas verset 10 ainsi donc pendant que nous en avons l'occasion pratiquons le bien envers tous et surtout envers le frère en la foi la version parole de vie nous dit faisons le bien sans nous décourager alléluia faisons le bien sans nous décourager oui si nous allons jusqu'au bout nous récolterons quand le moment sera venu alors pendant le temps qui nous reste travaillons travaillons je vous avais dit que ce n'était pas facile n'est-ce pas travaillons pour le bien de tous mais surtout pour ceux qui partagent notre foi amen proverbe chapitre 19 proverbe chapitre 19 verset 17 proverbe 19 verset 17 vous y êtes allons-y 1,2,3 go celui qui a pitié du pauvre celui qui a pitié du pauvre il prête à qui chaque fois que tu rencontres un pauvre quelqu'un qui est dans le besoin tu le fais du bien tu es en train de prêter à l'éternel imaginez-vous les rois des rois tu lui prêtes tu prêtes au créateur et la suite du verset nous dit il fera quoi ? il le rendra selon son oeuvre mais regarde seulement la façon que Dieu rend la façon que Dieu rend non ça me donne de continuer à essayer parce que je veux voir un peu Dieu me rendre j'aimerais voir Dieu me rendre moi j'ai fait un homme mais c'est Dieu qui me rend suivez un peu le concept ici c'est à un pauvre que je fais mais ce n'est pas le pauvre qui me le rend c'est à un homme que je fais mais ce n'est pas l'homme qui me rend mais c'est à l'éternel que je suis en train de prêter et c'est l'éternel qui et il me rendra selon son oeuvre il sait ce que c'est qu'il rend c'est lui le créateur c'est lui le maître de tout ce qu'il vit il sait quoi faire pour moi il connait ton besoin il sait dans quelle direction dans quel domaine il va venir te toucher tu peux avoir s'aimé dans cette direction mais lui il était donc dans une autre direction parce qu'il sait exactement ce que tu as besoin oh les dieux que je sers c'est un dieux de mystère la vie en Christ c'est la meilleure vie bien aimée non 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 vivons une vie pour faire du bien devient normal normal parlons bien à quelqu'un aidons quelqu'un il y a des gens qui ont tellement d'opportunités d'aider les autres mais ils ferment la porte pourquoi ? parce que ils ont été déçus hé 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 ils ont été déçus quelque part alors ils ont changé quand tu prêtes aux pauvres c'est à l'éternel que tu prêtes donc comprends bien si la personne te déçoit ne regarde pas la personne parce que ce n'était pas à lui c'était à à l'éternel parce que si tu ne fais pas ce que je te dis tu continueras toujours à être déçu parce que les hommes déçoivent le diable entre dedans il veut te décourager mon frère que tu ne fasses pas du bien nous on a fait du bien aux gens à un moment je vous dis je vous parle j'aime parler moi généralement des choses dont j'ai eu expérience avec Dieu j'ai aidé beaucoup de gens dans ma ville je suis parmi les premiers d'origine congolaise à être dans la ville d'Atlanta parmi les premiers je ne suis pas le premier mais j'ai trouvé des gens bien sûr mais la communauté était très petite ce qui fait qu'on a accueilli beaucoup de gens on a logé des gens chez nous on a aidé des gens à s'intégrer dans la vie trouver le travail avoir les papiers de séjour faire ceci mais aujourd'hui là où je vous parle sur les gens que nous avons aidés plusieurs nous ont trahis plusieurs nous ont fait du mal une fois j'ai fait une série d'enseignements sur le danger de l'ingratitude plusieurs nous ont fait du mal je me rappelle même d'une fille qu'on a aidé elle était ici bloquée ici à Kinshasa son mari l'a amenée ici et puis arrivée ici elle avait tellement de problèmes avec son mari qu'il a fait un jeu très bon très bizarre si je peux dire l'a amenée ici arrivé ici il lui a dit ici maintenant on n'est plus en Amérique toi et moi c'est fini boum go il l'a rejeté mais pour elle comme Dieu ne dort pas il y a eu pillage c'est dans les temps et on devait enlever toutes les personnes d'origine étrangère il y avait un enfant qui était américain il a amené l'enfant à l'ambassade on devait débarquer l'enfant on ne peut pas amener l'enfant seul on devait amener aussi la maman bon on les a pris d'ici jusque dans un pays africain avant qu'ils aillent aux Etats-Unis et de là maintenant on leur demande comme toi tu es maman c'est un enfant alors tout ce qu'on fera on fera par toi maintenant tu vas aller aux Etats-Unis tu vas aller où ? chez qui ? il n'y a personne au milieu de la nuit je reçois un coup de fil le consul qui m'appelle il y a une dame ici tu connais ? j'ai dit oui elle dit que elle te connait toi tu vas l'accueillir là-bas je ne dis pas cela moi un peu je la parle maintenant à Lingala je dis mais toi aussi tu ne m'avertis pas on commence à m'appeler par le consul on commence à pleurer oh papa et si tu m'aîtes ici voilà elle me raconte maintenant l'histoire regarde ce qui s'est passé aide-nous j'ai dit au consul ça va finalement il est arrivé je suis allé à l'aéroport j'ai pris cette personne avec son enfant je lui ai demandé tu vas où ? il m'a dit je n'ai pas où aller je l'ai amené chez moi à la maison il a habité chez moi et puis un jour un jour dans l'église un homme de Dieu est venu il a fait un enseignement et il a dit écoutez on va faire un cadeau au pasteur et les gens qui veulent supporter supportent ils ont donné des supports et je suis allé avec ce cadeau je lui ai dit je vais acheter une voiture bon ceux qui ont déjà été à l'étranger quand on parlait voiture à ce moment là bon c'était pas cash donc l'argent qu'on a reçu c'était pour donner comme un un déposite j'ai déposé et cette bonne dame là elle a quitté l'église elle a quitté l'église pourquoi elle a dit pourquoi le pasteur a acheté seulement une Mercedes pourquoi ne pas acheter une autre voiture même une Toyota ou une voiture comme ça elle a pris notre argent et d'aller acheter une et puis ce n'est même pas votre argent c'est un déposite de l'argent et ce n'est pas n'importe qui ça c'est quelqu'un qui est moi moi j'ai aidé je peux continuer avec d'autres histoires mais à un moment j'étais devenu froid je me disais je ne veux plus faire ça et Dieu m'a interpellé Dieu m'a dit quand tu le fais tu prêtes à l'éternel et c'est l'éternel qui qui te le rendra hallelujah le bien que nous faisons nous ne le faisons pas nous le faisons à Dieu à travers à travers les hommes alors ne vous laissez pas de faire du bien continuez à faire le bien Jean chapitre 13 Jean 13 verset 34 verset 34 et 35 nous allons clôturer par là je vous donne un commandement nouveau aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé vous aussi aimez-vous les uns les autres et à ceci hein tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres premier pitre de Jean au chapitre 3 au chapitre 3 premier pitre de Jean premier pitre de Jean au chapitre 3 le verset 13 ou plutôt le verset 16 le verset 16 nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous maintenant que devons-nous faire nous aussi nous devons donner notre vie pour le frère si quelqu'un possède le bien du monde et qu'il voyait son frère dans le besoin il lui ferme ses entrailles comment l'amour de Dieu lui demeure demeure-t-il en lui petits enfants n'aimons pas en parole et avec la langue mais en action et avec vérité c'est par là que nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant devant lui Amen Amen bien aimé nous ne devons pas permettre aux divisions aux disputes aux déceptions aux critiques méchantes aux mensonges à la médisance au commérage de ruiner la réputation de notre prochain de nous empêcher de faire du bien à notre prochain de nous empêcher de faire du bien à quelqu'un d'autre je voudrais très rapidement vous donner ce que j'appelle les commandements de relations humaines je vais en donner un ou deux peut-être au deuxième cul j'en donnerai plus des choses simples que je voudrais vous donner comme conseil à faire ok saluer quelqu'un ça ne t'écoute rien de saluer quelqu'un il y a des gens qui te voient comme ça bon on est quand même au Congo ce n'est pas l'Europe en Europe tu ne salues pas des gens tu ne salues pas des gens que tu ne connais pas tu vas dire bonjour à quelqu'un je me rappelle j'ai eu des américains qui j'ai amené à Bruxelles pour une conférence ils étaient tellement contents première fois en Europe on marchait sur la rue alors eux les américains sont toujours hi hi et puis ils voient les belges en train de venir là ils disent hi et ils s'arrêtent mais je ne te connais pas moi ça c'est les belges donc vous n'êtes pas en Europe on peut se saluer salut quelqu'un salut la personne à côté de toi avec le respect des distanciens bien sûr il faut apprendre à saluer quelqu'un deuxième chose il faut apprendre à sourire regarde quelqu'un sourire écoutez écoutez il est démontré que ça prend 72 muscles pour être crispé et ça prend tout simplement 4 muscles pour sourire souris à quelqu'un tu seras même heureux et joyeux toi même pourquoi tu es autant crispé pourquoi pourquoi hein sourions sourions quand même sourissons les uns les autres hein souris souris j'en ai 10 mais je vous donne le troisième si vous connaissez le nom de quelqu'un me référez par son nom ça fait du bien j'ai un pharmaciste un pharmacien ou pharmaciste pharmacien où je prends mes médicaments chaque mois quand on renouvelle mes médicaments il y en a beaucoup ils sont là mais il y a un il connait mon nom quand je suis en train de venir il me voit déjà venir il me dit hi Mr. Mba Yabo il va déjà il tape là-bas il dit j'ai deux médicaments pour toi aujourd'hui et il commence donc il commence déjà à tout faire et je me sens bien tu penses que je vais changer de pharmacie il me reconnait il m'appelle par mon nom et je me sens bien il y a un restaurant aux Etats-Unis pour ceux qui ont déjà été ça s'appelle Chick-filé Chick-filé c'est un restaurant chrétien il ferme dimanche ok avec la pandémie là ils sont sortis parmi le premier des fast food restaurants à faire beaucoup d'argent malgré qu'ils ferment dimanche mais ils ont un service à la clientèle extraordinaire quand tu arrives seulement là-bas il y a des gens welcome to Chick-filé welcome to Chick-filé tout le monde te salue tout le monde te met à l'aise alors on a toujours envie de rentrer là-bas quand je veux manger avec mes petits-enfants on va où aujourd'hui ? tous les enfants criaient Chick-filé et nous allons à Chick-filé et on fait du bien et ça nous fait du bien quand on nous parle comme ça une fois je suis je suis dans la voiture je suis dans la voiture en train de conduire et j'avais les enfants dans la voiture beaucoup là on place la commande on a tellement traîné pour demander celui-ci moi je vais chicken nugget je vais fries et on a après du temps les gens sont en train de respecter sur la ligne de drive-thru le temps qu'on arrive à la caisse pour payer la dame nous dit oh la personne qui était devant vous a déjà payé pour vous j'ai dit aux enfants ils ont crié oh quelqu'un nous a fait du bien mettez-vous debout dans la présence du Seigneur on se met debout nous acclamons le Seigneur nous poussons des cris des joies des cris des célébrations oh merci Seigneur fais-nous du bien que nous puissions aussi faire du bien à d'autres que nous puissions faire du bien à d'autres personnes merci Seigneur est-ce qu'on peut lever le main Seigneur merci merci pour ta parole ta parole est la vérité Seigneur chaque fois que tu nous parles c'est parce que tu veux nous remettre sur la bonne voie des fois nous instruire des fois nous éduquer Seigneur tu as parlé à ton peuple que chaque personne prenne une décision tout à fait personnelle de vraiment mettre en pratique ta parole Seigneur bénis le reste de la semaine pour tes enfants et que cette parole devienne une réalité de tous les jours au nom de Jésus Christ nous avons ainsi prié Amen Soyez bénis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada